Bonjour mes chers élèves, ravi de vous rencontrer aujourd'hui pour une nouvelle leçon de grammaire intitulée « La négation ». Les objectifs de notre séance sont identifier une phrase négative et aussi transformer des phrases affirmatives en phrases négatives. Très bien. Commençons par l'observation de l'image suivante. Que voyez-vous mes chers élèves ? Très bien, il y a des enfants. Oui, aussi très bien, il y a un agent de police. Oui, c'est très bien, donc, qui explique aux enfants le code de la route. Ça c'est bien. Mais, mes chers élèves, nous allons se concentrer sur l'enfant en tee-shirt mauve, qu'on va appeler Jalil, Jalil, pardon. Et aussi sur l'enfant en tee-shirt bleu, qu'on va appeler Selim. Donc, regardez mes chers élèves, que fait Jalil ? Oui, regardez aussi Selim. Donc, que font les deux enfants ? Très bien, ils marchent. Oui, bravo. Donc, regardez bien Jalil. On marche, Chil. Très bien, oui, Jalil marche sur le trottoir. Jalil marche sur le trottoir. Regardez maintenant Selim. Est-ce que Selim marche sur le trottoir ? Regardez où sont ses pieds-là. Est-ce que Selim marche sur le trottoir ? Non, Selim ne marche pas sur le trottoir. Ce n'est pas bien. Donc, nous les piétons, nous devons utiliser le trottoir. C'est bien. Donc, Jalil marche sur le trottoir, mais Selim ne marche pas sur le trottoir. C'est très bien. Donc, on va prendre ces deux phrases, mes chers élèves. Jalil marche sur le trottoir. Selim ne marche pas sur le trottoir. Donc, à quelle forme est notre première phrase ? Jalil marche sur le trottoir. Très bien. Donc, on affirme que Jalil marche sur le trottoir. Donc, notre phrase est à la forme affirmative. C'est très bien. Mais, la deuxième phrase, Selim ne marche pas sur le trottoir. Est-ce qu'on exprime la même chose que la première phrase ? Non, c'est le contraire. Bravo. Donc, à quelle forme est notre phrase ? Excellent. La phrase est à la forme négative. Très bien. Notre phrase est à la forme négative. Par quel moyen nous avons exprimé la négation dans la deuxième phrase ? Oui. Donc, nous avons utilisé les mots « ne pas ». Ce sont des mots qu'on appelle des mots de négation. Bravo. Donc, mes chers élèves, pour passer de la phrase à la forme affirmative à la phrase à la forme négative, nous avons besoin d'utiliser des mots de négation comme « ne pas ». Et je dis bien « comme » parce qu'il y en a plusieurs. Très bien. Maintenant, mes chers élèves, essayons ensemble de découvrir d'autres mots de négation. Donc, nous avons le texte suivant. Écoutez bien, mes chers élèves. Oncle Fouette ne roule jamais à grande vitesse. Il ne double personne en ligne continue. Pourtant, on lui a retiré son permis. Il ne pourra plus conduire. « Je n'ai rien fait de mal », dit-il à l'agent de police. « Ne pas parler au téléphone en conduisant. C'est une règle que vous devez connaître », lui répond le policier. On va relire le texte encore une fois, mes chers élèves. « Oncle Fouette ne roule jamais à grande vitesse. Il ne double personne en ligne continue. Pourtant, on lui a retiré son permis. Il ne pourra plus conduire. « Je n'ai rien fait de mal », dit-il à l'agent de police. « Ne pas parler au téléphone en conduisant, c'est une règle que vous devez connaître. Lui répond le policier. Bravo, mes chers élèves. Maintenant, essayez de relever les phrases qui sont à la forme négative. Les phrases à la forme négative. Bien. Quelle est la première phrase? Excellent. Bien. « Oncle Fouette ne roule jamais à grande vitesse. » Deuxième phrase. « Bien. Il ne double personne. » Encore. « Bravo, il ne pourra plus conduire. » Ensuite. « Bravo, je n'ai rien fait de mal. » Et encore. « Bien. » Dernière phrase. « Ne pas parler au téléphone en conduisant. » Maintenant, on va reprendre ces phrases. Regardez avec moi. Et on va maintenant essayer d'étudier chaque phrase. On va commencer par la première. Notre première phrase dit « Oncle Fouette ne roule jamais à grande vitesse. » « Oncle Fouette ne roule jamais à grande vitesse. » Par quels moyens nous avons exprimé la négation dans notre phrase ? Bien. Donc, nous avons l'utilisation de « Ne jamais. » « Ne jamais. » Bien. Passons à la deuxième phrase. « Il ne double personne en ligne continue. » Quelles sont les expressions utilisées pour exprimer la négation ? « Bien. » « Ne. » « Personne. » « Bravo. » Passons à la troisième phrase. « Il ne pourra plus conduire. » « Il ne pourra plus conduire. » Quels sont les mots utilisés pour exprimer la négation ? « Bravo. » « Ne. » « Plus. » Très bien. Quatrième phrase maintenant. « Je n'ai rien fait de mal. » « Je n'ai rien fait de mal. » Par quels moyens nous avons exprimé la négation ? Excellent. « Ne. » « Rien. » Mais là, nous avons « N apostrophe. » Pourquoi ? « Bravo. » C'est très bien. Parce qu'ici, nous avons une voyelle. Donc, quand « Ne » est suivi d'un mot qui commence par une voyelle ou bien à « H » et on supprime le « E », on le remplace par l'apostrophe. C'est pour ça que nous avons « N apostrophe ». Très bien. Et la dernière phrase, mes chers élèves. « Ne pas parler au téléphone en conduisant. » « Ne pas parler au téléphone en conduisant. » Trouver dans les phrases proposées, nous avons « Ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne. » Mais il y en a d'autres, mes chers élèves, que vous allez dépouvrir dans d'autres ou bien rencontrer dans d'autres textes. Bravo. Mais la question qui se pose maintenant, mes chers élèves, comment place-t-on ces mots dans nos phrases pour exprimer la négation ? Comment on utilise les mots suivants, les mots de négation, pour exprimer la négation ? Bien, c'est ce qu'on va découvrir. Regardez bien. Donc, ces mots-là, comment nous devons les utiliser dans nos phrases ? On va commencer avec les phrases suivantes. Soyez attentifs et attentives. « Selim ne marche pas sur le trottoir. » « Foued ne pourra plus conduire. » « Foued ne pourra plus conduire. » Quel est le verbe de notre première phrase ? Quel est le verbe conjugué, utilisé, pardon, dans la première phrase ? Oui, c'est le verbe, ici nous avons « marche ». C'est un verbe de, donnez-moi l'infinitif. Bien, c'est le verbe « marcher » et c'est un verbe de premier groupe. Excellent. Dans la deuxième phrase ? Bien. Oui, dans la première phrase, le verbe « marche » ici est conjugué au présent. Bravo. Relevons maintenant le verbe « utiliser », le verbe « conjuguer » utilisé dans la deuxième phrase. Bien, « pourra », donnez-moi l'infinitif. Excellent, c'est le verbe « oui », le verbe « pouvoir ». C'est un verbe de troisième groupe. À quel temps nous avons conjugué le verbe « pouvoir » dans notre phrase ? Bien, il est conjugué au futur simple. Bravo. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici, les temps ? Oui, ce sont des temps simples. Bravo. Bien. Nous avons le présent, le futur. Ce sont des temps simples. Où sont placés maintenant ? La question qui se pose. Où sont placés les mots de négation dans ces deux phrases ? Donc, quels sont les mots que nous avons utilisés ? Oui, donc nous avons « ne », « pas », « ne », « plus ». Ils sont placés où les mots de négation ? Bravo. Donc, on regarde bien ici, on observe que les mots de négation encadrent le verbe. Donc, quand le verbe est conjugué à un temps simple, la négation encadre le verbe. Je dis « bien » à un temps simple. Quand le verbe est conjugué à un temps simple, les mots de négation encadrent le verbe. Bien, passons à d'autres exemples. Suivez avec moi, mes chers élèves. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. Ils ne sont jamais arrivés en retard. Ils ne sont jamais arrivés en retard. On va relever le verbe de la première, le verbe conjugué dans la première phrase. Oui, nous avons « est », « fait ». C'est quel verbe ? Très bien, c'est le verbe « faire » dans la deuxième phrase. Oui, « sont arrivés ». C'est le verbe « oui », très bien, c'est le verbe « arriver ». Donc, nous avons le verbe « faire » et le verbe « arriver ». À quel temps sont-ils conjugués dans ces deux phrases ? « et fait », « sont arrivés ». Bravo ! Ils sont conjugués au passé composé. Et quand on dit passé composé, c'est-à-dire que le temps est composé de deux parties. Lesquelles ? Oui, excellent ! Il y a un auxiliaire plus un participe passé du verbe conjugué. Bravo ! Donc, maintenant, où sont placés les mots de négation utilisés dans les deux phrases ? Oui, nous avons « ne », « ne », « rien », « ne », « jamais ». Donc, où sont-ils placés ? Bonne remarque, mes chers élèves. Donc, ici, les mots de négation encadrent quoi ? Bravo ! Ils encadrent l'auxiliaire. Excellent ! Donc, quand le verbe conjugué de la phrase est conjugué à un temps composé, les mots de négation encadrent l'auxiliaire. Au temps composé, la négation encadre l'auxiliaire. Très bien ! On va passer à notre dernier exemple. « Ne pas parler au téléphone en conduisant. » « Ne pas parler au téléphone en conduisant. » Mes chers élèves, relevez-moi le verbe conjugué dans cette phrase. Bonne remarque ! Il n'y a pas de verbe conjugué, mais il y a un verbe qui est à l'infinitif. Le verbe utilisé dans la phrase est un verbe qui est à l'infinitif. Bien ! Où sont placés les mots de négation ? Oui ! Les mots de négation sont placés où ? Donc, ils sont placés devant le verbe. Donc, quand le verbe est à l'infinitif, la négation se place devant le verbe. Très bien ! Qu'est-ce qu'on doit retenir de tous ces exemples, mes chers élèves ? Bien ! Suivez avec moi. Une phrase est, donc la phrase dans tous les paragraphes, tous les textes, elle peut être en deux formes. Elle est à la forme affirmative quand elle affirme un fait. Exemple, elle conduit bien. Ou bien elle peut être à la forme négative quand elle nie un fait. Exemple, elle ne conduit pas bien. Très bien ! Pour mettre une phrase à la forme négative, il faut utiliser des mots de négation. Comment ? Donc, nous avons des exemples. Ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne. Et il y en a d'autres. Comment utilise-t-on ces mots de négation dans les phrases ? Donc, la négation encadre le verbe dans les temps simples. C'est-à-dire, quand le verbe dans la phrase est conjugué à un temps simple, les mots de négation l'encadrent. Exemple, je ne traverse pas la chaussée en diagonale. Ici, le verbe traverser, il est conjugué au présent. Donc, les mots de négation encadrent le verbe. Encadrent la négation, encadrent l'auxiliaire dans les temps composés. Exemple, je n'ai pas traversé la chaussée en diagonale. Le verbe, c'est « est traversé ». C'est le verbe traversé qui est conjugué au passé composé. Donc, les mots de négation encadrent l'auxiliaire. La négation se place devant le verbe à l'infinitif. Ne pas traverser la chaussée en diagonale. Ne pas traverser la chaussée en diagonale. Donc, ici, le verbe, il est, oui, il est à l'infinitif. Donc, les mots de négation sont placés, très bien, ils sont placés devant le verbe. Bravo ! Merci beaucoup, mes chers élèves, pour votre attention. J'espère bien que vous allez faire les exercices proposés dans vos livrets. Et on se rencontre prochainement, incha'Allah, dans la deuxième séance de notre leçon, la négation. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501